Le traditionnel défilé du 1er mai n'a pas eu lieu ces jours des fêtes du travail. Raison avancée par les centrales sénégales, principales organisatrices de cet événement au Mali, le contexte sanitaire et sécuritaire qui traverse le pays. Pour nous les ouvriers, ce n'est pas une fête. Vous me voyez en rouge. C'est le sens, ce jour-là, le sang des ouvriers a coulé à Chicago. Il y a à peu près 200 000 ouvriers qui ont marché pour réclamer la survie parce qu'il n'y avait pas d'air de travail, qu'ils n'avaient aucun droit absolument. Donc c'est suite à la victoire de ce combat et de cette lutte que les travailleurs ont obtenu, vraiment les 8 heures de travail. Journée dédiée à la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et du travail des ouvriers. Il n'en demeure pas moins que les conditions des travailleurs au Mali restent précaires. On peut dire à 90% d'exécution d'un bâtiment, tu vas voir que c'est l'ouvrier qui est à la base. Les sous-bassements, les briques, tout, 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 tu vas voir que c'est l'ouvrier qui est à la base. Au même moment, c'est cet ouvrier-là, de l'architecte à l'ingénieur ou technicien, c'est l'ouvrier qui vit les mauvaises conditions de travail. Alors ça, c'est une difficulté. Et la deuxième difficulté, c'est que nous sommes laissés à nous-mêmes, et ça dans notre propre pays. Après la conférence sociale sur les travails en octobre dernier, les syndicalistes ont pour le moment arrangé leurs armes. Qui n'est pas l'attitude de la présence. En tant que syndicaliste, le syndicat est là pour remanquer, pour mettre les travailleurs dans leurs droits. Mais le moment de transit qu'on est en train de traverser aussi est très important. Il faut voir ce que le pays peut faire, il faut voir ce que le pays ne peut pas faire dans un moment bien donné. Pour cette édition 2023, les centrales syndicales ont tenu des conférences et débats sur les thèmes qui abordent les conditions des travailleurs du Mali. C'était le cas à la Bourse du Travailler ou l'Union Nationale des Travailleurs du Mali, UNTM, avec comme conférencier le directeur national du Travail, Dr. Fassou Kluvali, sur les thèmes santé et sécurité au travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada